Au XVIIIe siècle, les grands verriers spécialistes du cristal se sont implantés dans l'Est de la France. C'est à Mont-de-Braune, en Moselle, qu'Alain Fersler nous a ouvert les portes de ces ateliers. Depuis la reprise de la cristallerie familiale fondée en 1930 par son père, Joseph Louis Fersler, le savoir-faire s'est concentré sur les métiers de tailleur de cristal. Et ce savoir-faire revêt ici une magie particulière dans le travail du cristal doublé couleur, composé de deux couches de cristal, l'une transparente et l'autre colorée. Particulièrement bien adaptée pour la décoration, la meule au diamant ne traversera que la couche de cristal colorée, faisant ainsi éclater le décor de reflets transparents. Ici bleu, là vert, pas moins de dix coloris sont travaillés à Mont-de-Braune. Solidement campés sur ses coudes, les yeux rivés sur la meule, le regard transperçant la matière noble, le tailleur mesure son geste avec souplesse et fermeté. Chaque entaille étant irréversible, une extrême concentration de tous les instants ainsi que des années de pratique sont nécessaires pour acquérir la dextérité des grands tailleurs de cristal. De cette entreprise artisanale sortent chaque mois plusieurs milliers de pièces en cristal. Ce verre, par exemple, qui finira sa course aux lèvres d'une princesse du Qatar, est reçu ainsi. Après une vérification rigoureuse, le pré-choix, son parcours de métamorphose débute par le compassage, qui indique au tailleur le canevas à suivre. Viennent ensuite les différentes étapes de taille, comme le flétage, l'ébauche et la taille proprement dite. Les verres quittent ensuite cet atelier pour leur traitement de surface, le polissage à l'acide, étape délicate et supervisée par Scherhard Fersler. Technique de pointe au service du savoir-faire manuel, le polissage à l'acide est l'une des évolutions les plus marquantes du traitement du cristal de ces 30 dernières années. Sécurisée et contrôlée en permanence, elle n'engendre ici aucun impact environnemental. Toutes les pièces fabriquées ici, à la cristallerie de Montbrone, reçoivent par sablage le sceau de la maison Fersler, avant d'être expédiées en Europe, bien sûr, mais aussi aux Etats-Unis, au Moyen-Orient, et surtout en Chine, où l'entreprise familiale, garante de la qualité de son savoir-faire, a acquis une image de luxe à la française bien méritée.